Comment est-ce que vous êtes consciente dans le système ? Comment est-ce que vous êtes consciente dans le système ? Pourtant, j'ai rencontré une amie qui est directrice de l'école, qui est dans les cours préparatoires, dans l'école élémentaire, primaire. Et on a parlé toutes les deux, il n'y avait pas d'enfants autour de nous, rien, donc on a pu se lâcher un petit peu. Et donc, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais il y a un problème avec l'école en ce moment. Elle m'a dit, oui, il y a un sacré problème, il y a un sacré problème. Je lui ai dit, les enfants, ils ne savent plus lire, ils ne savent plus écrire, ils ne savent plus compter en CE2, ça se passe comment ? Et elle m'a dit, disons que ce n'est pas notre priorité, en fait, d'après l'éducation nationale, le fait que les enfants apprennent à lire et à écrire, ce n'est plus notre priorité. Et ils ont un agenda de ministre, mais ils ne s'arrêtent plus sur la priorité de la scolarité, en fait. Ils ont comme prérogative, et donc comme décision, de minimiser le temps d'apprentissage de l'écriture et de la lecture, parce que, dans un futur proche, voire déjà maintenant, ils ont internet à l'école, ils ont des ordinateurs à l'école. Donc, pourquoi apprendre à lire, à écrire et à compter au final, puisque les ordinateurs vont tout faire à leur place ? Ils vont corriger les fautes, ils leur disent comment mettre une phrase en place, comment la décortiquer. En fait, tout ce qu'on faisait avant, tout ce qu'on faisait avant nous, bien ou mal, l'ordinateur est là pour ça maintenant. Donc, il n'y a plus besoin, il n'y a plus besoin. Donc, on part sur d'autres choses. C'est-à-dire que l'enfant a un emploi du temps de ministre. Alors, c'est le mot qu'a employé mon amie quand elle m'a parlé de l'école. Elle dit, l'enfant maintenant a un emploi du temps de ministre, qui ne lui sert à rien, mais qu'on est obligé quand même de leur apprendre, de leur enseigner. Parce que, voilà, c'est ce qu'a décidé l'État. Je dis, ouais, mais alors, toi, en tant que directrice et tout, tu ne pourrais pas mettre un haut là ? Elle dit, ben, écoute, en tout cas, on fait ce qu'on peut, on fait du mieux qu'on peut, mais on a des comptes à rendre à la fin de l'année et il faut un maximum. Alors, on est obligé de donner un maximum de réussite, en fait. Voilà. Alors, je ne sais pas comment on fait pour avoir un maximum de réussite en fin de CM2 quand on ne sait pas lire, écrire et compter. Il faut qu'on m'explique. Par contre, on va savoir plein d'autres choses à côté qui ne serviront pas à grand-chose en cours primaire. Mais non, ce n'est pas la priorité. Alors, à la base, quand même, lire, écrire et compter, c'est quand même une priorité. C'est une priorité. C'est une nécessité. C'est pour ça qu'on a, que Jules Ferry a inventé l'école. C'est pour que les enfants s'instruisent, c'est-à-dire qu'ils apprennent à lire, à écrire et à compter. Eh ben non ! Monsieur Jules Ferry doit se retourner dans sa tombe. Ce n'est plus le cas maintenant. Maintenant, ce n'est plus une priorité. Donc, si les parents ne sont pas derrière pour aider les enfants dans leur démarche, pour apprendre ce qui, normalement, devrait être appris par l'école, eh bien, l'enfant est complètement perdu. Eh bien, il est complètement perdu, puisqu'on leur demande d'apprendre des choses alors qu'ils ne savent pas lire. On leur dit, lis-moi ça. Mais ouais, mais encore fort, il aurait fallu qu'ils apprennent. Il n'a pas appris. La grand-mère, avant on décomposait les phrases, puis maintenant, ça va dans tous les sens, ça part dans tous les sens. Et ça, c'est une directrice d'école, une amie que j'ai, qui est directrice d'école et qui me l'a confirmée. Donc, voilà, je ne sais pas, avec l'intelligence artificielle qui arrive à l'école, l'intelligence artificielle est partout chez nous, c'est-à-dire qu'un enfant peut aussi bien l'apprendre ce qu'ils apprennent à l'école, peut très bien l'apprendre à la maison. Ben oui, c'est ce que je me dis, au final, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? J'ai un ami, dont je tairai le nom aussi, parce que c'est, je comprendrai pourquoi, qui était enseignant aussi, il n'était pas en France, il était dans un autre pays, de l'Europe, et qui a dit qu'il a quitté le système éducatif pour la même raison. Il dit qu'il se voyait très mal apprendre à des enfants des choses qui n'avaient rien à voir avec l'école, je veux dire, avec les principes de base fondamentaux. Donc, il a changé, il a été chercher du boulot ailleurs, et il a trouvé du boulot ailleurs. Voilà. Alors, il y a ceux qui restent pour... Alors, il y a ceux qui restent pour vraiment suivre le système à la ligne, il y a ceux qui restent pour ralentir un peu le processus de l'intérieur, et il y a ceux qui laissent tomber, dis-moi, je ne veux pas avoir ça sur la conscience, parce que je ne veux pas que mes enfants me reprochent au final que... Enfin, les enfants que j'étais censée enseigner me reprochent au final que je n'ai pas fait mon boulot correctement, donc je préfère ne pas le faire et quitter. Voilà, je m'en vais. Je m'en vais. Parce que les enfants plus tard... Les enfants ne sont pas tous idiots, mais on veut les rendre idiots avec l'école. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à mon amie, je lui ai dit à l'érecliste, je lui ai dit, mais l'école, en fait, veut les rendre ignards. C'est ça ? Elle veut les rendre ignards. Elle dit, non, parce qu'on se rattrape avec les ordinateurs. Mais bien sûr. Je lui ai dit, mais un enfant qui va apprendre à écrire et à lire, un enfant qui va savoir écrire un texte de lui-même, avec ses petits mots, avec ses petits textes, avec ses mains, va être beaucoup plus... va être beaucoup plus content, va être beaucoup plus... Il va prendre confiance en lui par rapport à un enfant qui aura écrit un texte sur l'ordinateur et que l'ordinateur lui aura corrigé toutes ses fautes. Je lui apprends pas. Elle m'a dit, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a des enfants que ça ne dérangera pas. Au contraire, ils sont très contents. Ils ont pu que les autres fassent le boulot à leur place. Alors, ça, c'est génial. Par contre, il y a des enfants qui ont besoin de s'exprimer. Il y a des enfants qui ont besoin d'apprendre. C'est dans leur nature. Ils ont besoin d'apprendre. Ils ont besoin de comprendre et d'apprendre. Sauf qu'avec Internet, on les abrutit. Voilà. Ils apprennent plein de choses qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre. Et à côté de ça, ce qu'ils ont besoin d'apprendre, ils n'apprennent pas. Donc, s'ils n'ont pas des parents bienveillants qui sont derrière pour leur apprendre, pour bien apprendre à lire, à écrire et à compter, il ne faut pas compter sur l'école. Il ne faut pas compter sur l'école. Il faut que ce soit les parents. Soit on laisse faire, on laisse courir. Soit on tient à ce que notre enfant ait quand même un certain savoir et un certain enseignement. Et à partir de là, c'est à nous de faire le travail. Voilà. Tout au moins les bases, savoir écrire. Et lire par le même. Puis, compter, c'est important aussi. Voilà. Donc, juste ça pour vous dire qu'au final, s'en revient à ce que je vous disais l'autre fois. Que va faire un enfant à l'école ? Parce que s'ils tombent sur des directrices qui sont conscientes et qui se disent oui, on va aider les enfants en difficulté et on va un peu les pousser pour qu'ils apprennent et tout, il y en a d'autres, ils n'ont rien à foutre. Elles suivent le système point bas. Alors, il y a ceux qui suivent le système, sont cherchés. Il y a ceux qui sont à l'intérieur du système, qui savent ce qui se passe et qui font en sorte que les enfants aient quand même un certain apprentissage et un certain savoir. Et il y a ceux qui se cassent parce qu'ils se disent c'est hors de question que je reste là-dedans. Après, moi, je vous pose la question encore une fois à quoi ça sert que les enfants aillent à l'école puisque Internet est là et que Internet, vous pouvez l'avoir à la maison et que les cours, vous pouvez les avoir à la maison aussi. C'est ça ! Via Internet, vous pouvez avoir les cours à la maison du CP au CM2. Vous avez tous les cours via Internet. Ah, évidemment, ça doit coûter une vingtaine ou une trentaine d'euros pour s'abonner à un cours via Internet. Ouais. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine de les payer pour qu'un enfant écrive et sache lire correctement ? Ou est-ce que on l'envoie à l'école et puis ils apprennent tout sauf ce qu'il faut ? Je ne sais pas. Je vous pose la question. à vous de trouver une solution, à vous d'y répondre. Voilà. Bon. Ben, écoutez, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, le voilà. Hein, vous voyez, c'est tristouné. Il n'a plus toute la journée. Aujourd'hui, ça va mieux. Et moi, je suis super contente parce que j'ai eu confirmation de ce que je pensais. Je ne suis pas si bête que ça. J'ai eu confirmation de ce que je pensais. Donc, en attendant une prochaine vidéo, ben, écoutez, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants et faites le mieux. Faites pour le mieux. Voilà. C'est tout. Bonne journée à vous tous et à la prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada